Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Médias TV. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien de la matinale. Comme chaque matin, on a rendez-vous avec un invité pour évoquer un fait de l'actualité. Pensez notre humanité, c'est le thème d'une conférence qui a été organisée il y a quelques jours par l'école HEM de Rabin. Une question qui s'est déclinée autour de plusieurs thématiques. Pensez la ville, pensez la citoyenneté, pensez l'économie, la culture, mais aussi la spiritualité et la religion. Et pour parler de ce sujet, c'est M. Raleb Bencher qui était présent à cette conférence et qui est avec nous ce matin pour parler de ce sujet. M. Bencher, vous êtes islamologue, vous êtes producteur de l'émission « Questions d'Islam » sur France Culture. Vous êtes également président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Vous devez avoir beaucoup de travail en ce moment. Et vous êtes enfin membre du conseil d'administration de la Fondation pour l'Islam de France qui est en cours de construction et on y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, la première question, le thème de votre intervention portait sur « Pensez notre spiritualité ». Est-ce que vous pouvez nous donner d'abord une définition de la spiritualité et en quoi elle se distingue pour vous de la religiosité ? Alors, sincèrement, je ne suis pas sûr qu'il faille donner une définition de la spiritualité. En tout cas, à titre personnel, je pense que lorsque l'homme se connecte, le mot est à la mode de nos jours, avec ce qui le dépasse, avec le mystère, sans fragiliser son esprit. Parce que beaucoup de merveilleux, de surnaturels, d'extraordinaires, viennent se mêler à des faits de l'histoire et ça aliène les esprits des uns et des autres. En revanche, quand il y a cette humilité de l'homme de vouloir répondre aux saintes paternelles questions qui le taraudent, quand il est lassé des vanités du monde, il y a là une sorte d'ouverture vers des forces, des esprits. Et on appellera ça spiritualité. J'ai en tête la parole de Romain Roland quand il a écrit dans une lettre adressée à Freud le 5 décembre 1927, où il parle du sentiment océanique. Il lui disait, mais j'aurais aimé à vous voir faire l'analyse de ce sentiment religieux spontané, qui est rien d'autre qu'un simple lien direct et simple vers une sensation de l'éternel, sans limite perceptible, ce sentiment océanique. Voilà, une des définitions de la spiritualité. De la spiritualité. Merci beaucoup pour ce voyage littéraire. Est-ce que, selon vous, on souffre aujourd'hui dans le monde musulman ou dans la pensée musulmane de ce lien que vous évoquez ? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une pensée qui est trop dogmatique ? Ah, ma chère Hanan, vous avez raison de poser les choses ainsi. On risque d'être sévère, et je ne le voudrais pas, à la radicalité méthodologique et à la rigueur académique, il faut de la tendresse pour les êtres. J'ai bien peur que l'on soit dans une ignorance. Le peuple est outrageusement ignorant de ce qu'il élève et le promeut à des cimes qui soient en lien avec sa dignité et son humanité. On est dans un discours aliénant, pardonnez-moi le terme, on est dans une religiosité crétinisante, on est dans un dogmatisme qui étouffe, et on est aussi dans un ritualisme desséchant. On ne laisse pas la respiration, la fraîcheur. À quoi c'est dû ? C'est dû à un défaut de la pensée islamique contemporaine ? C'est dû au cadre institutionnel ? Un peu tout, sans autoflagellation aucune, sans haine de soi, sans autocritique facile. Il y a une régression, une régression tragique, une démission de l'esprit, une défaite de la pensée par rapport à ces choses-là. La réflexion théologique est moribonde en contexte islamique, ce sont des choses qu'il faudrait dire. Or, la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Et une foi qui n'est pas intelligente, elle s'étiole, elle se dogmatise ou elle verse dans le dogmatisme. On oublie que quelqu'un comme Ibn Arabi, 1165, 1240, Murci, Damas, puisqu'il a fait le voyage une seule fois, disait « méfiez-vous de Dieu créé dans les dogmes ». Le dogmatisme, ça aliène, ça étouffe, et donc il est temps de sortir des clôtures dogmatiques, de s'affranchir des enfermements doctrinaux. Mais pourquoi est-ce que cela, cet affranchissement, a pu exister un certain temps dans la trajectoire de la pensée islamique et pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui ? Est-ce que c'est dû au lien avec le politique ? Est-ce que c'est dû aux histoires post-coloniales ? À quoi c'est dû ? – Un peu tout. Les pédants diraient « il y a une condensation multidimensionnelle et pluricosale ». Vous voyez bien le terme comment il est technique. – C'est-à-dire s'il y a du boulot pour déconstruire tout ça ? – Oui, et alors il n'y avait pas ça. Quand il y avait, en langue arabe, on aurait dit « nazar », une tendance, une volonté d'aller vers l'humanisme, il y avait le souci de l'homme, la préoccupation de la dignité humaine, il y avait l'émergence d'un sujet humain en contexte islamique quand il y avait ça. Et quand on n'allait pas dans le légalisme drastique, au contraire, on s'était libéré de ces chaînes et on a laissé place, le mot a l'air d'être peut-être un peu galvaudé, à l'amour, à la tendresse, à la sollicitude. – Au doute. – Et aussi au doute. Le doute, seules les certitudes rendent fou, disait Nietzsche. Et si on est arrivé à ça, c'est parce qu'on n'a pas étudié les maîtres du soupçon. Marx, Nietzsche, Freud par exemple. Toute la séquence, moment Descartes, moment Freud, est ratée en contexte islamique. Donc au lieu de se rendre compte qu'on a raté quelque chose et qu'il faut le rattraper, l'ingérer, l'étudier, l'intégrer, le critiquer, le dépasser, eh bien on se gargarise de belles paroles du genre, eh bien nous on est dépositaires de la vérité, on a la science infuse depuis 622, sous-entendu depuis l'égir, avant l'égir c'est l'obscurantisme, et après l'égir ce sont les lumières de la foi. – Mais rassurez-moi, il y a quand même des éclaireurs, il y a quand même des gens comme Mohamed Harkoun, il y a d'autres auteurs en terrain anglophone qui écrivent, qui publient, qui titillent la pensée critique en islam, tout n'est pas noir. – Non, tout n'est pas noir et heureusement, et si ça peut vous rassurer, rassurer nos téléspectateurs, oui, pour deux raisons. D'abord le fait que nous parlions, en soi, ça ne veut pas dire que tout est noir, c'est en soi une réponse. Deuxièmement, le plus grand voyage commence par un pas. Troisièmement, les noms que vous avez cités, et le maître Mohamed Harkoun, pour ce qui concerne, j'allais dire, l'air aéreux géographique qui nous intéresse, le Maghreb, la France, l'Europe, lui c'est sa stature dépasse tout cela, et d'autres, ces notabilités-là, moi je les compare à Eras, Thomas More, Campanella, Bacon, Rousseau, Voltaire, de leur temps. Et donc, parce qu'il y a une audace intellectuelle, il y a une hardiesse de la pensée, et puis, ils le font aussi par humanisme. On revient au mot, ça s'emparait de la plus haute importance, quand Mohamed Harkoun dit, il faut dégeler les glaciations idéologiques. Il a raison, parce qu'il est temps de sortir de la raison religieuse dévote, pour laisser place à la raison critique autonome. C'est celle-là qui libère l'homme. – Est-ce que le contexte géopolitique, politique, social, aujourd'hui, que ce soit dans l'ère arabo-musulmane ou dans l'ère européenne, vous connaissez très bien la France, est-ce que le contexte que l'on connaît de sur quoi depuis deux ans est favorable à cela ? – Non, non, mais ce n'est pas une raison pour abdiquer. Mais Antoine Blanc de Saint-Bonnet, quelqu'un du XIXe siècle, dit « L'homme est le fils de l'adversité ». C'est parce que le contexte n'est pas favorable qu'il faut trouver les ressources en soi. Ce n'est que du dedans qu'une jeune âme prode et intègre puisse aspirer au salut. Donc, il faut trouver ses ressources internes. Le contexte n'est pas favorable. En contexte islamique ou arabo-islamique, il y a de la manipulation, de la domestication, de l'idéologisation, de l'instrumentation, instrumentalisation de la religion pour d'autres fins que spirituelles, pour avoir une mainmise sur le peuple. Il y a ce qu'on appelle l'ignorance institutionnalisée. Ce sont des institutions politiques qui maintiennent cette ignorance et on enseigne des mensonges au regard de la connaissance historique. Ailleurs, et notamment en Europe, aussi paradoxal que ça puisse l'être, on a une classe politique dont certains, uniquement pour pouvoir jouir des dorures de la République, sont prêts à caresser les bas instincts de l'homme, là aussi en utilisant une religion alors qu'on est en contexte laïque. On ne peut pas d'un côté reprocher aux musulmans d'avoir une collusion, une intrication entre la politique et la religion en ce qui les concerne et leur demander de ne pas manipuler cette religion pour d'autres fins que spirituelles. Et d'autres l'utilisent simplement pour se faire élire. Donc le contexte n'est pas bon. – Est-ce qu'un contexte comme celui du Maroc, par exemple, où vous le savez, une grande réforme de l'enseignement religieux a été lancée, peut servir de souffle pour inspirer ça, cette nouvelle réflexion sur le fait religieux ? Et sur l'enseignement du religieux ? – Je ne suis pas homme à faire de la langue de bois, comme on dit, ni à me défausser. Toute réforme est bonne, il faut l'encourager, il faut y aller. Simplement, simplement, on n'invalide pas le début de ma phrase, ça dépend dans quel contexte et comment. si on est dans la raison religieuse, ça risque d'être… ça confine à une situation où on contérise une jambe en bois. Si c'est pour laisser place à la critique, une critique constructive, à la raison autonome, à un travail sérieux où l'on déconstruit, les choses qui nous ont amené à cette situation, de ce point de vue-là, ce qui se fait au Maroc devient identificatoire comme un emblène pour être suivi par d'autres. – Dernière question sur la France, j'évoquais en vous présentant la fondation pour l'islam de France qui est en cours d'installation, vous êtes membre du conseil d'administration, est-ce que vous pouvez nous dire en une minute, parce qu'il nous reste peu de temps, ses principales attributions et quels sont les grands chantiers qui l'attendent ? – Alors pouvoir le dire en une minute, c'est une gageure, mais j'y étais en tout cas séduit et j'ai accepté, c'est la première fois que j'accepte d'aller dans une institution initiée par les pouvoirs publics, parce qu'il y a de l'islamologie savante, il y a de l'éducation, de la culture, des arts, il y a là aussi une prise en charge de la déshérence culturelle et intellectuelle de la jeunesse. – Pour vous le culturel est un levier pour modifier justement le dogmatisme et le cultuel ? – C'est même un antidote à ce qu'on appelle la radicalisation, c'est de la plus haute importance, l'inclination aux valeurs esthétiques, au beau, au juste, aux belles lettres, aux beaux-arts, et bien ça c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante pour sortir du marasme dans lequel toute une jeunesse se débat. – Sortir du marasme et aller vers le sentiment océanique, c'est bien ça. – Alors vous avez bien fait pour boucler la boucle par la parole de Romain Rolland. – Merci beaucoup M. Raleb Bencher d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouvel entretien. Très bonne journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada